Et oui, Arsenal s'impose un but à zéro contre Chelsea à Stamford Bridge. Est-ce que c'est réel ? Bah oui ! Voilà, donc, moi j'y croyais pas personnellement. Donc voilà, on va parler tout de suite de ce match. Donc voilà les gars, franchement c'est un soulagement. Quand tu vois les dernières actions qu'ils ont eues, mais voilà, on va d'abord y aller très guillot. Donc d'abord, Arteta, qu'est-ce qu'il a fait avant ce match ? Il nous a mis une petite tactique pour déranger Chelsea. Il a mis à peu près la même tactique qu'eux. Donc un espèce de 3-4-3 avec en défense Marie, Gabriel, un 6-holding. Ensuite au milieu de terrain, on a eu Eleni et Partey. Eleni, on va revenir sur lui. Je vais vous dire pourquoi c'est un joueur incroyable et pourquoi il faut le garder. En milieu droit, il y avait Saka. Enfin, en milieu droit, piston droit, Saka. Piston gauche, défenseur gauche, Tierney. Enfin, milieu gauche, tout ça. Trio d'attaque, haut de garde, Aubameyang et Smith-Rowe. Smith-Rowe, incroyable. On va en parler juste après. Voilà. Donc voilà pour un petit peu l'opposition. Là, je vous mets un petit peu dans le vin de tout ça. Voilà. Le match commence directement. Arsenal, directement. Directement, ils ont pris le ballon. Et directement, je me suis dit ce match, on ne va pas le perdre. Vraiment. Je me suis dit ça quand j'ai vu les 5 premières minutes. Il m'a fallu juste ça pour dire qu'on allait gagner en tout cas. Puisque franchement, je les ai vus. Ils géraient bien avec le ballon. Et comment dire ? Il y avait de l'envie. Ça allait vers l'avance. Vous savez ? C'est un derby de longue, les gars, quand même. Et moi, ce que je vais reprocher à Chelsea, c'est quoi ? Vous nous avez sous-estimé. Sauf que... London is red. Maintenant, London is red. Pourquoi ? Puisqu'on a battu Tottenham. Et puisqu'on vous a battu. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y, ouais, on a défendu pendant ce match. On s'en fout. On a gagné. Voilà. Donc déjà, ça, il faut le dire. Donc voilà. Du coup, c'est plutôt serré dans la première minute. Chelsea, dès qu'ils ont la balle, ils font des grosses possessions et tout ça. Sans avoir réellement d'occasion. Enfin, s'ils en ont eu beaucoup. Mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser. Donc voilà. Forcément, ça se fait finir. Ensuite, Barça fait un bon pressing. Et à cause de ce pressing, Jorginho fait une mauvaise passe à Kepa. Kepa, la ressort du but. Et puis, qui est là pour la reprendre ? Aubame Young met la balle à Smith-Row. Les Smith-Row, il la met au fond. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple ? Eh ouais, les gars, c'est simple. T'avais juste à... En fait, t'avais juste à les presser. Ils se sont mis en danger eux-mêmes. Même si Pablo-Marie a fait un peu la même chose à un moment. Franchement, Pablo-Marie, d'ailleurs, je ne suis pas. Je me suis dit, s'il fait cette erreur, il peut vite dégringoler en confiance. Je me suis dit, il ne va pas jouer de son match, il va nous mettre un rouge et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, ils font une erreur. Du coup, Jorginho fait une erreur. Ensuite, Aubame Young la récupère. Et la met à Smith-Row. Smith-Row qui a fait un match de malade. J'ai cru que c'était De Bruyne sur le terrain. Je vous jure, incroyable ce joueur. Franchement, Smith-Row, il a un avenir avec Arsenal qui peut être juste incroyable. Je vous jure que ça peut être des meilleurs joueurs au monde s'il continue cette progression. Je le dis bien, s'il continue cette progression. S'il s'arrête, voilà. S'il s'arrête de progresser, forcément, il n'aura pas cette progression. Mais pour moi, il peut vraiment faire partie des meilleurs milieux de terrain offensif du monde. Clairement, parce que franchement, on l'a vu, il est très fort. Il est très, très sous-côté. Peu de gens le connaissent alors qu'il est très fort, en fait. Voilà, il faut se dire ça un peu. Et puis voilà, même, je pense que certains supporters de ceci admettront qu'il est très, très fort quand même, les gars. Donc voilà. Mi-temps, Arsenal mène 1-0. Ensuite, deuxième mi-temps, Arsenal a subi pendant tout le temps. Il y a eu quelques petites ordinités en contre. Donc voilà, il y a eu l'entrée de Bellerin. On va revenir sur ça après. Donc voilà. Mais Arsenal subit, subit, subit. Jusqu'à la dernière seconde, il y a eu des barres. Il y a eu deux barres. Un arrêt de Leno. Franchement, Leno, incroyable, encore une fois. Si aujourd'hui, dans cette saison, on est encore 8e ou je ne sais plus combien de tièmes, c'est grâce à Leno et personne d'autre. Si en Ligue Europa, il y avait encore un espoir, un demi-finale retour, c'est grâce à Leno. Il faut se le dire. Et je vois certains supporters en train de dire, on veut le voir partir. Mais pourquoi ? Il t'a sauvé. Il t'a sauvé mille fois. Tu veux le laisser partir. Non mais oh, il faut se réveiller quand même. Donc voilà. Le gars, il te sauve. Tu veux le tuer. C'est comme Courtois. Tu vas le faire partir alors qu'il te sauve une Ligue ou une Ligue des champions. Bref, du coup voilà, Leno, incroyable, franchement, il fait des parodies sensationnelles, incroyable. Bélerine qui s'est sacrifié. Voilà, Bélerine qui s'est sacrifié son expert, que ce n'est pas trop grave pour lui. Parce que franchement, je le trouvais plutôt dans une très bonne forme depuis le match de Villarreal. Je le trouve plus en jambes, je le trouve plus rapide et je le trouve plus explosif. Je le trouve plus tac tac tac, tu vois. Même si c'est, je ne sais pas, il a, depuis sa blessure, il a du mal un peu à récupérer. Il est panko, il est encore assez fragile. Donc voilà, c'est assez compliqué pour Bélerine. Donc voilà, pour un petit résumé du match, encore gros, Arsenal a marqué un but. A défendu pendant la majorité du match, mais il a eu des opportunités en contre. Et a suivi surtout les plans du coach. Voilà, Arteta, bravo. Félicitations, bravo. Moi, j'étais le premier à vouloir que tu partes après le match de Villarreal. Mais là, tu nous montres que tu es capable d'aller gagner des derby de Londres comme ça. En alliant une tactique. Et sans prendre de but en plus. C'est ça le pire. Et c'est que Chelsea, offensivement, c'est très fort. Et defensivement, c'est très fort. Et terriblement, on est en but. Donc bref, c'est un but de gag. Mais quand même, voilà, c'est quand même un but. Sinon, du coup, je vais parler de la prestation de Partey et Eleni. Qui sont juste deux milieux sensationnels et incroyables. Je pense qu'avant ce match, Eleni, je me disais quoi. Il va faire ses petites passes. Il va louper des trucs. Et puis voilà, il va faire n'importe quoi. Il m'a montré le contraire. Le gars, il était là. 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 Il était partout. Vraiment. C'est incroyable, ce joueur. Il était partout. Et genre, il ne perdait pas de ballon, en fait, j'ai l'impression. Il n'a perdu aucun ballon, j'ai l'impression. Et comment dire ? Il ne perdait plus de ballon. Et genre, c'était propre ce qu'il faisait. T'as l'impression d'avoir un Casemiro ou quand t'es à la place de Eleni, quoi. Franchement, propre, propre. Et pareil pour Partey, même s'il y a un moment à la fin du match qui fait une simulation, il y a un petit contact. Donc, l'arbitre, là, il faut arrêter de mettre des jaunes pour rien. Tac, tac, tac. Oh, c'est bon. Bref. Bref, du coup, les deux, ils ont fait une performance de monstre, de roi, de seigneur, de tout ce que tu veux. Incroyable. Incroyable. Moi, je vous jure, c'est un de leurs meilleurs matchs. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tu crois qu'Arsen a fait un grand match alors qu'ils ont défendu pendant tout match ? Mais non, réellement, bah, c'est que t'as réussi à tenir une tactique face à une équipe qui, quand même, Chelsea, je pense que c'est une des meilleures équipes d'Angleterre. Voilà, ils ont battu matchs sur City, donc c'est les meilleurs, en fait. Logiquement, enfin, logiquement, comment dire, logiquement, genre, en mode confrontation en direct, quoi. Donc, voilà, c'est quand même une des meilleures équipes d'Angleterre et tu réussis à faire un résultat chez eux, en plus. Donc, franchement, que demander de plus ? On va parler également d'Obameyang qui s'est énervé après sa sortie. Alors, énervement justifié ou pas, je n'ai pas vu la casette. La casette a fait quelques passes, mais je pense qu'Arteeta voulait le mettre pour un peu conserver le ballon. Et ça s'est compris, même moi, j'aurais fait à sa place. Mais je pense qu'Obameyang aurait pu faire peut-être un peu plus courir, un peu plus courir, pardon, les défenseurs de Chelsea. Donc, pour moi, il ne fallait pas sortir Obameyang. Voilà, il était vraiment frustré. Je n'ai jamais vu comme ça, je vous jure. Donc, voilà, on espère qu'il va vite se remettre de ça, tout simplement. Il a fait une passe-dée, il a fait une passe-dée, quand même, poto. Donc, voilà. Et ensuite, voilà. Voilà pour Obame, un petit peu. Voilà, on espère qu'il ne sera pas trop frustré, quand même, le petit Obame. Donc, voilà. Sinon, Saka, qu'est-ce que j'ai pensé de son match ? Assez bon match. Il est sorti, puisqu'il était en difficulté face à Chilwell. Entrée de Bellerin. Voilà, justement, on va parler de ça un petit peu, puisque Bellerin, c'est un joueur, si vous me connaissez bien, vous savez que j'adore ce joueur, que j'aurais envie qu'il reste dans ce club. Et que, malheureusement, le club veut s'en séparer, et lui-même veut partir. Donc, ça, je ne comprends pas. Alors, oui, il fait ce sauvetage défensif. Et, ben, il se fait un truc musculaire. Il se relève. Il se rassemble, ensuite. Et là, on se dit, il est blessé. Il revient sur le terrain, ensuite. Et là, c'est là que j'ai peur, réellement. C'est qu'il revient sur le terrain. Ensuite, c'est un con pour Chelsea. Il revient en sprint. Je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, ceux qui ont encore des matchs. Il revient en sprint. Et ensuite, ben oui, il a dû faire un sprint. Au-delà des 31 km heure, ou facile, plus de 30 km heure. Justement, tu viens de faire un sauvetage comme ça, avec tes jambes et tout. En l'air, ouais, il a dû se faire sacrément mal. Et moi, j'ai peur que ce soit une blessure de l'eau mesurée, puisqu'il ne le mérite pas. Puisqu'il était en train, tout simplement, de revenir, de reprendre du rythme. De récupérer sa condition physique, tout simplement. Donc, voilà. C'est dommage. C'est très dommage pour Bélerine. Parce que, franchement, moi, je trouve que Arsenal, en fait, Arsenal et Bélerine, c'est une histoire, comment dire, c'est une histoire pas terminée, en fait. Réellement, c'est un joueur, c'est un cadreur, un leader de cette équipe qui, comment dire, c'est pas une histoire terminée. C'est pas comme Alexis Sanchez, tu vois. Alexis Sanchez, lui, il a tout fait au club et tout. Tu vois, il est parti avec la gloire. Lui, Bélerine, c'est inachevé un peu. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais je trouve que ça me tue inachevé. C'est vraiment dommage. Donc, voilà. Sinon, on va parler également de la prestation de Tierney. Alors, Tierney, il s'est pris pour Saint-Bolt, je crois. D'ailleurs, Hoon Miang avait dit dans une interview que c'était lui le plus rapide de l'équipe niveau statistique. Donc, voilà. Ça, c'est vu. Clairement, il va très, très vite. Très, très vite, Tierney. Et franchement, il fait du bien parfois pour récupérer les ballons. Et il a des gâches parfois. Ça, c'est ce que j'aime bien. C'est que parfois, on gagne trop la balle et en fait, on leur donne des buts. Si vous regardez la saison d'Arsenal cette année, la plupart des buts qu'on encaisse, c'est des buts. Vas-y, tiens, un cadeau. Marque, vas-y. Donc, voilà. Mais franchement, il fait un bon match et il dégage les ballons parfois quand il faut. Il va sprinter quand il faut. Il apporte offensivement. Moi, je suis désolé en voyant cette composition, en voyant cette animation, en voyant cet engagement. Si à tous les matchs, on fait ça, je pense qu'on gagne déjà tous nos matchs de première ligue qui nous restent. Et franchement, défensivement, t'as vu, t'as pas été tant inquiété que ça. Enfin, si, complètement, parce que t'as eu les bartenders salles et tout. Mais après, c'est Chelsea, tu vois. C'est pas comme si t'as fronté West Brom ou Fulham, etc. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai envie de voir ce système. Franchement, j'ai envie de le pousser un peu plus. On savait qu'Arsenal était déjà en 3-4-3 lors de l'AFA Cup 2020. D'ailleurs, il y a un film de l'AFA Cup 2020 à suivre sur ma chaîne. Je vais remonter un petit peu les vidéos, vous la verrez. Tout simplement, c'est un film qui me tient cœur. Voilà, donc allez voir le beau parcours de nos Gunners. Voilà, dans cette FA Cup qui était tant inespérée. Donc, voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour de la globalité de ce match. Même si je veux aussi parler de deux autres joueurs. C'est Holding. Enfin, la défense en général. Holding, Marie et Gabriel. Franchement, bravo. Ils ont fait un match héroïque. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut voir des leaders. Et c'est des bons leaders. Mais ça n'empêche pas qu'il faudra quand même recruter un top player. Qu'est-ce que je veux dire par top player ? C'est un joueur qui a un statut. Qui a un certain statut. Holding. Demain, Arsenal le met en vente. Quel club va vouloir le récupérer ? Aston Villa, tu vois. Donc, il n'a pas un grand statut. Alors que tu vois, par exemple, je te prends un joueur pour moi un gros statut. C'est ou pas Mécano. Genre, tu vois, lui, tu le mets en vente. Il y a le Barça, il y a le Real, tout ça, qui vont vouloir se l'arracher. Pareil pour Koundé, tu vois. Donc, pour moi, ces défenseurs, ils n'ont pas le niveau... Ils ont le niveau pour Arsenal dans certains matchs. Mais c'est des remplaçants. Il faut se le dire. Ça, c'est des remplaçants dans les joueurs comme ça. De base, c'est des remplaçants à Arsenal, les gars. Donc, voilà. C'est pour ça que maintenant, il va falloir recruter juste un petit défenseur ou alors récupérer le petit Saliba. Voilà, le petit Saliba. Saliba Gabriel. Oh là là. Moi, je vous dis qu'avec cette défense, on peut faire de grosses choses. Surtout que Saliba, en Ligue 1, il est en train de tout éclater. Donc, voilà. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce débrief. En tout cas, n'hésite pas en commentaire à me dire tout simplement ce que tu as pensé de ce débrief, etc. Donc, voilà. Et sur ce, moi, je te dis à la prochaine.